Bonjour à tous et toutes, et merci de votre participation à ce cycle de webinaire ANAP. Le principe de cette vidéo, et son challenge, vous permettent d'approfondir en 20 minutes des sujets ciblés pour fiabiliser le service rendu par la DSI, pour financer l'ESI de manière efficiente et pour mieux organiser la DSI et sa gouvernance. Aller plus loin que dans le précédent webinaire dédié aux fondamentaux, mais en restant pragmatique, c'est le challenge de ce webinaire. Comme vous le savez, les pouvoirs publics sont convaincus que la transformation de notre système de santé et du médico-social en particulier ne pourra s'opérer sans le numérique. C'est pourquoi, ils ont défini une politique ambitieuse et des moyens conséquents, à savoir 600 millions d'euros, et chargé l'ANAP d'accompagner la montée en compétence du secteur sur le champ du numérique. Ce cycle de webinaire destiné aux acteurs du SI dans les ESMS a un principe, limiter la théorie à ce qui est nécessaire et consacrer du temps à des échanges et partage d'expériences avec des experts. À l'issue de chaque webinaire, les participants doivent avoir appris des choses qu'ils pourront mettre en application au sein de leur structure. Ce webinaire est le quatrième et dernier sur le thème de la pratique du management. Il clôt ainsi ce premier cycle qui nous aura permis de détailler avec vous de nombreuses notions clés pour la gestion des systèmes d'information. Passons au vif du sujet, un webinaire en trois parties. Une introduction qui permet de situer le périmètre des sujets traités dans ce webinaire. Une première partie, quelques outils d'organisation pour fiabiliser le service rendu. Une seconde partie, comment financer de façon efficiente le SI et ses évolutions. Une troisième partie, organisation et gouvernance d'un service informatique. Et enfin, une synthèse, avec les éléments clés à retenir et une proposition de plan d'action que vous pourriez mettre en œuvre une fois de retour dans votre structure au groupement. Nous souhaitons partager avec vous des clés qui vous permettront un échange simplifié avec les métiers à travers la mise en place d'une organisation orientée service. Trois sujets clés sont ainsi à retenir. Un service rendu fiabilisé, avec l'organisation des services informatiques et la mise en œuvre d'outils de fiabilisation du service rendu pour un échange fluide et transparent avec les utilisateurs. Un financement maîtrisé, avec la connaissance des besoins liés au SI, qu'il s'agisse de build ou de run, pour assurer la capacité à financer les travaux et le maintien de l'existant. Une organisation et une gouvernance adaptées, l'organisation de la fonction informatique et sa gouvernance comme clé d'efficience et de fluidité des échanges, et un rôle du DSI ou du RSI, qui prend de nouvelles dimensions dans le cadre de mutualisation complexe. Passons maintenant à la première partie, quelques outils pour fiabiliser le service rendu. Comme vu dans les fondamentaux, le rôle d'un RSI ou d'un DSI est de créer de la valeur pour l'organisation à travers un service rendu à l'utilisateur basé sur les technologies de l'information. Cinq outils nous semblent importants. Le processus de gestion DSI, l'outil de suivi des budgets, la gestion de portefeuille de projets, le PRA, l'organisation de la traçabilité des accès. La gestion de portefeuille de projets et le PRA ont été traitées dans les webinaires fondamentaux et nous vous proposons de nous focaliser aujourd'hui sur les processus de gestion DSI, les outils de suivi de budget et l'organisation de la traçabilité des accès. Pour commencer, revenons sur les processus de gestion DSI. On peut compter huit familles de processus à gérer dans le cadre de la fonction DSI et leurs livrables clés associées. Ces processus sont formalisés suivant les méthodes classiques, à savoir avec une identification de l'enchaînement des activités, des acteurs partie prenante et de leur rôle et un suivi afin de garantir la bonne conformité de ces processus dans la durée. Passons maintenant au second outil, l'outil de suivi des budgets. Pour vous appuyer dans cette démarche, la NAP met à disposition un outil clé en main conçu comme une checklist qui permet de lister les coûts associés à un projet depuis la phase de construction jusqu'à la phase d'exploitation. Il est structuré en deux parties. Le coût de réalisation du projet informatique qui liste tous les coûts associés aux phases de conception, de développement, de mise en œuvre et de déploiement du projet. Le coût d'exploitation de l'outil informatique qui correspond à la phase d'exploitation de l'outil. Nous reviendrons plus loin sur comment structurer votre budget. Et enfin, passons au troisième outil avec l'organisation de la traçabilité des accès. La Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, est l'entité référente en termes de sécurité informatique en France. Elle indique qu'avoir une vision claire des accès utilisateurs et de leur utilisation des outils du système d'information est un enjeu de sécurité majeur pour la DSI. Elle permet de fiabiliser la gestion des données et l'utilisation des outils au sein de sa structure. Elle formule six recommandations. La mise en place d'un système de log, l'information aux utilisateurs du dispositif, la sécurisation de l'accès au dispositif de log, l'examen périodique des journaux d'événements, la mise en place d'un système de notification en cas d'anomalie, la notification de toute violation des données à caractère personnel à la CNIL et aux personnes concernées. En complément, il faut noter que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou ANSI, met à disposition un guide qui présente 42 mesures pour renforcer la sécurité des systèmes d'information. Passons maintenant à notre second sujet à approfondir, comment financer de façon efficiente l'ESI et ses évolutions. Avant d'aller plus loin, rappelons qu'une DSI doit être orientée service, c'est-à-dire être tournée vers ses utilisateurs. À cette fin, la DSI doit décrire son offre de service dans un catalogue de services, un document référençant l'ensemble des services pieds à disposition par la DSI. Cela permet d'avoir une vision d'ensemble sur son activité. Un catalogue de services mal défini peut entraîner des coûts pour la DSI. Un service doit apporter de la valeur ajoutée avec une dynamique centrée utilisateur. La question à se poser avant toute intégration catalogue, est-ce que ce service est utile ? À chaque service correspond une offre et un coût associé, nécessaires pour accompagner le besoin. Une des options est notamment la refacturation de l'activité au métier, qui permet de valoriser le travail de la DSI. Il est indispensable de bien évaluer les coûts d'une DSI pour identifier les besoins de financement. Deux natures de budget sont à prendre en compte, les coûts d'investissement et les coûts de fonctionnement. Les coûts d'investissement sont concentrés sur les phases de conception et de paramétrage, tandis que les coûts de fonctionnement, ou coûts récurrents, portent sur la phase d'exploitation et de maintenance du système, dite phase de routine. Parmi les types de coûts peuvent être cités à titre d'exemple, les coûts des équipements matériels, comme les terminaux, les équipements réseau ou les équipements serveurs, les coûts humains et les coûts immatériels, comme les achats de logiciels applicatifs, de licences, ou les développements spécifiques. Construire un budget SI est un indispensable pour permettre l'aide à la décision, l'anticipation et la prédiction des activités. Ce budget transparaît au travers du catalogue de services. Cinq étapes sont nécessaires à sa construction. En premier lieu, lister tous les postes de coûts associés au projet et au maintien de l'existant. Ensuite, évaluer les montants associés à chaque poste de coûts et les ventiler dans le temps. Puis identifier les sources potentielles de financement. Partager avec la direction pour validation. Et enfin, mettre en place un suivi des dépenses qui sont réalisées. Ces budgets sont à penser à l'échelle de l'OG ou de la GRAP et non d'un SMS. A noter également que le CEPOM doit intégrer une feuille SI sur son financement. Nous souhaitons aborder un troisième et dernier sujet avec vous, l'organisation et la gouvernance d'un service informatique. Nous identifions deux niveaux de pilotage. Le niveau de pilotage stratégique et le niveau de pilotage opérationnel. Et trois types d'instances. Notre instance de niveau stratégique est le comité stratégique. Une instance décisionnaire en charge de la gestion fonctionnelle, organisationnelle et budgétaire des projets SI, qui décide, arbitre et initie les projets. Pour le pilotage opérationnel, deux instances sont à retenir. Le comité opérationnel, instance qui pilote et suit les avancements de l'équipe projet. Et enfin l'équipe projet, qui est responsable du suivi et de l'avancement de son projet. Nous avons par ailleurs identifié quelques points de vigilance et des leviers pour mettre en place une DSI d'au moins 30 SMS. Trois prérequis nous semblent dans ce cadre indispensables. Dresser un état des lieux pour avoir une bonne connaissance de l'ensemble des SI de chacun des établissements. Établir un plan de communication pour embarquer les acteurs. Identifier les acteurs clés pour constituer le copil avec un nombre d'acteurs limité. Trois leviers en miroir faciliteront votre démarche. Dans ce contexte, le DSI est en charge de l'organisation, de la facilitation de la coopération entre les SMS et de la gestion DSI. Plus les SMS sont nombreuses et le contexte complexe, plus il est important de bien structurer la mutualisation. Son rôle est ainsi crucial et il doit avoir une bonne connaissance de l'existant, savoir mobiliser les acteurs clés et créer du lien entre eux. Mettre en place un canal de communication pour manager les équipes à distance. Et mettre en place les outils adéquats pour gérer le matériel à distance. Nous avons pu aborder avec vous trois sujets de manière approfondie. En quelques idées clés, plus retenir de cette présentation. Le webinaire vous donne des éléments d'éclairage. Pour aller plus loin, vous pouvez vous appuyer sur des outils et des méthodes préparées par la NAP. Six en particulier pourront vous être particulièrement utiles. Le document « Comprendre quelles sont les instances de gouvernance du SI à mettre en place ». Le document « Mutualisation et externalisation des SI de santé pour le décideur ». L'autodiagnostic « Quelles compétences pour l'équipe SI d'une structure médico-sociale ». Le document « Le numérique en santé, budget type d'un projet d'informatisation ». Le document « Le numérique en santé, organiser la fonction SI d'une petite structure ». Et enfin, le kit de conduite du changement. La NAP continue à enrichir son offre à destination du terrain. Et des kits dédiés aux acteurs du médico-social sont disponibles. Si vous ne deviez retenir que quelques idées clés, voici les grands messages. Des outils permettent au DSI de fiabiliser le service rendu. Des processus formalisés, un outil de suivi des budgets, un portefeuille projet, un suivi des accès, un PRA, constituent des points d'entrée structurants. Une DSI orientée service s'appuyant sur un catalogue de services structurés et partagé avec les directions et métiers permet un dialogue simplifié. Le SI peut être financé par différents moyens, externes et internes. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs régionaux. Le DSI ou RSI joue un rôle clé dans le cadre des mutualisations de plus de 30 SMS pour la bonne connaissance et la coordination DSI. Quatre bonnes pratiques à retenir. Une organisation de la DSI apportant de la lisibilité sur son fonctionnement. Une DSI orientée service et en interaction forte avec les acteurs métiers. La définition de service structuré dans un catalogue de services. Une capacité à projeter les coûts pour identifier le juste niveau de financement. Le retour classique suite à des webinaires, c'est souvent intéressant, mais bon, moi dans ma structure, j'en fais quoi ? Voici une liste des premières actions que vous pourriez mettre en œuvre dans les mois qui suit ce webinaire. Faire un premier diagnostic macro du fonctionnement de votre DSI ou de votre service informatique avec votre responsable SI ou votre directeur de structure. Identifier les processus au sein de la DSI et leur niveau de formalisation. Utiliser les outils ANAP pour structurer la traçabilité des accès, un catalogue de services et remonter vos questions à l'ANAP. Trouver des solutions pour monter en compétence sur les sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise et pour lesquels vous auriez besoin d'être épaulé et les partager avec votre responsable. Prendre contact avec votre collectif SI médico-social. A horizon 5 mois, ces actions vous permettront d'aller encore un cran plus loin. Décrire la manière dont vous voulez faire évoluer et renforcer le positionnement actuel vers une DSI orientée service. Proposer l'approche à votre responsable SI ou votre directeur de structure. Formaliser les processus de votre DSI ou de votre service informatique sur environ un mois. Formaliser un premier catalogue de services sur environ 3 mois et son processus d'évaluation et de mise à jour. Ce catalogue est en effet à maintenir dans la durée. Évaluer et élaborer ou mettre à jour les outils de fiabilisation du service rendu sur une durée de 1 à 3 mois suivant votre existant. Communiquer et organiser des temps d'échange autour du catalogue et de ces outils pour leur appropriation par les directions et les métiers. N'hésitez pas à revenir vers l'ANAP si vous avez des questions pratiques. Votre ARS, grade, collectif médico-social sont également des interlocuteurs pour répondre à vos questions. Ainsi s'achève ce premier cycle de webinaires autour de la dimension 1 pour les pratiques de management du SI. Nous espérons avoir pu vous apporter différents niveaux d'éclairage qui vous permettront de mettre en place des actions concrètes dans votre contexte propre. Merci encore de votre attention et à bientôt.